Au début du film, nous voyons un groupe de personnes courir. Soudain, la voix d'un monstre hurlant vient de la forêt et Barbara tombe à terre. Son mari s'arrête pour la sauver, mais il est trop tard. La femme est victime de la créature inconnue. La scène se transforme en un groupe de jeunes gens qui se dirigent vers la forêt. Bientôt, ils sont obligés d'arrêter la voiture car il est interdit d'aller plus loin. Cependant, Jeff déclare qu'il n'y a rien de mal à cela, car il est déjà venu à cet endroit à de nombreuses reprises. De plus, ils n'ont pas fait tout ce chemin pour revenir en arrière. Ils allaient camper près de cet endroit, mais Alice déclare qu'elle connaît un meilleur endroit. Il décide donc de s'enfoncer dans la forêt. Jeff sait bien qu'il y a moins de monde ici, alors il cache la clé sous le réservoir d'essence de la voiture. Il prévoit d'atteindre cet endroit avant le coucher du soleil. Jeff les avertit qu'il pourrait y avoir des animaux sauvages et qu'ils doivent donc rester sur leur garde. Il ne remarque pas le corps en décomposition d'un loup qui gît près d'un arbre. Constatant que le soleil commence à se coucher, il commence à se disputer, arguant qu'ils auraient dû prendre une autre route. Pendant une courte pause, Matt découvre un sac à dos abandonné sous l'arbre. En ouvrant le sac, il entend les pas de quelqu'un. Mais il ne remarque rien de suspect et décide de retourner auprès de ses amis. Bientôt, il fait complètement noir et ils finissent par perdre le repère. Mandy pousse un cri d'horreur en découvrant les baskets ensanglantées de quelqu'un. Jeff demande à tout le monde de se calmer et aperçoit soudain un monstre qui s'éloigne de sa victime en se pavanant. Lorsque la créature se retourne et les regarde, il constate que ce monstre ne ressemble à aucun des animaux qu'ils ont connus. Ne sachant pas où fuir, il se cache derrière un rocher. Soudain, ils aperçoivent une maison au milieu de la forêt et décident de s'y rendre. Mais ce n'est pas si facile, car le monstre risque de les attaquer. Jeff décide alors de détourner l'attention du monstre. Il réussit, mais il ne peut pas se sauver. Tous sont arrivés sains et saufs à la maison. Dans la maison se trouvent également trois personnes qui, comme eux, se sont cachées du monstre. Au premier étage se trouve Douglas, qui est manifestement mécontent des nouveaux invités. Ils ne croient pas qu'ils parviendront à sortir vivants d'ici et leur demandent de ne pas espérer le meilleur. Sean vérifie la connexion de son téléphone, mais il n'y a pas de signal et ils ne peuvent pas appeler à l'aide. Carl les avertit de se préparer à la défense, en disant que le monstre va bientôt recommencer son attaque. Ils commencent donc à renforcer les planches des fenêtres. Alice s'apprête à monter à l'étage, mais Douglas s'interpose. Soudain, ils entendent la voix du monstre. Le monstre ne semble pas trouver de points faibles dans la maison. Douglas descend du premier étage, car il est très dangereux d'y rester seul. À ce moment-là, les autres, réalisant que le monstre essaie de pénétrer dans la maison par le premier étage, tentent immédiatement de l'en empêcher. Au cours du combat, Carl est blessé, heureusement sans gravité. La défense d'une grande maison étant au-dessus de leur force, ils décident de se rassembler dans une pièce et de se défendre ensemble. Sean tente de contacter la police, mais Douglas lui répond que c'est inutile. L'humeur pessimiste de Douglas prévaut dans le groupe, car il a perdu sa femme à cause du monstre. Réalisant que rester les bras croisés n'est pas une option, il commence à chercher un moyen d'appeler à l'aide. Matt se dit prêt à courir sur la route et à appeler à l'aide si quelqu'un peut distraire le monstre. Carl est prêt à prendre cette responsabilité, et Sean monte au dernier étage pour leur donner l'emplacement du monstre. Carl prend une fusée éclairante et commence à attirer l'attention du monstre. Une fois le monstre distrait, Matt sort de la maison en courant. Malheureusement, ils entendent bientôt Matt crier et se rendent compte qu'il ne reviendra pas. Se rendant compte que leur plan a échoué, Sean et Carl tentent de rentrer dans la maison, mais Douglas refuse d'ouvrir la porte. Il a peur que le monstre s'introduise dans la maison lorsqu'il ouvrira la porte. Les filles essaient de le convaincre d'ouvrir la porte, mais ils n'écoutent personne. Sean et Carl s'efforcent de pénétrer dans la maison par la fenêtre de la cuisine. Ils assomment Douglas et l'attachent, réalisant qu'ils ne peuvent pas lui faire confiance. Soudain, ils entendent des bruits provenant de la cave et décident d'y descendre. Voyant le corps ensanglanté de Matt, ils sont horrifiés, réalisant que le monstre l'a traîné jusqu'ici. Pendant que les autres tentent de remonter le corps de Matt, Carl détourne l'attention du monstre. Cependant, il ne peut pas faire face au monstre seul et en est victime à son tour. Vicky a le cœur brisé par la perte de son mari. Les autres tentent d'aider Matt, mais Douglas affirme qu'il ne peut pas survivre. Il dit qu'il a un plan et leur demande de le libérer. Sean le croit et le libère. Cependant, Douglas prend une hachette humate, puis commence à traîner son corps. Il prévoit de jeter le corps de Matt au monstre et de s'échapper. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, le monstre attaque d'abord Douglas lui-même. Personne ne se précipite pour le sauver. Il décide de descendre à la cave et de tendre un piège au monstre. Il verse de l'essence dans le bidon et attend que le monstre descende, attiré par l'odeur du sang. Lorsque le monstre descend, il met le feu à l'essence et monte à l'étage en fermant la porte. Piégé dans le feu, le monstre ne trouve pas d'issue et est brûlé vif. Ils sortent en courant, n'en croyant pas leur chance, mais à ce moment-là, un deuxième monstre apparaît. Sean et Vicky en sont victimes, tandis que Mandy et Alice parviennent à s'échapper. Mais elles ne peuvent pas aller bien loin. Le monstre se jette sur Alice et la tue sur le coup. Mandy court vers la voiture. Arrivée à la voiture, elle trouve les clés avec des mains tremblantes. Mais le monstre n'a pas l'intention de la laisser partir, il brise la vitre et essaie de la tirer à l'extérieur. Mais Mandy appuie sur l'accélérateur et roule juste au-dessus de la tête du monstre. Elle n'arrive pas à croire qu'elle est encore en vie et quitte la forêt en pleurant. Un troisième monstre apparaît derrière lui, réalisant que de nombreuses autres victimes l'attendent. C'est ici que se termine le film. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like sur la chaîne. A bientôt.